Bonjour, merci d'être venus. On va vous présenter, durant cette présentation, une application qui voit, entend et répond. Devant une énième diffusion d'Ironman, en entendant Jarvis, l'IA dans Ironman, on s'est dit, on en est où, nous, dans nos applications ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec Jarvis ? On va vous raconter un peu ce qu'on a essayé de faire. Jarvis, tu peux présenter Christophe ? Christophe est agitateur technique chez AppSeed. Il est aussi très actif dans les communautés et a fondé le TourJug. Jarvis, peux-tu présenter Mickaël ? Mickaël est développeur full-stack chez AppSeed. Il s'intéresse aussi à la programmation fonctionnelle et au Big Data. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire ce genre de choses. Quand on commence à regarder un petit peu, on tombe sur tout un tas de domaines compliqués. Alors déjà, qui a rêvé de faire ça chez lui ? Qui a essayé de faire ça chez lui ? Et qui a pris peur en voyant ça ? Et qui a utilisé des réseaux de neurones ? Des termes qui vont avec, voilà. Réseaux de neurones, chaîne de Markov, beaucoup de maths, beaucoup de choses comme ça. Quand on a vu ça, on a un petit peu pris peur. Et on s'est dit, bon, il doit y avoir des solutions, des choses, qui vont nous permettre de faire ça beaucoup plus facilement, sans faire de machine learning. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Et du coup, on s'est dit, on va trouver une idée de projet dans lequel on pourrait être amené à voir, entendre et répondre. Donc l'idée du projet, c'est ça, c'est un jeu de qui est-ce. Dans le jeu de qui est-ce, il faut voir les images, être capable de voir s'il y a des lunettes, s'il y a une barbe. Il faut entendre la question qu'on vous pose et puis répondre à l'utilisateur. Donc du coup, on a fait un jeu de qui est-ce avec les photos des speakers de la conférence. C'est là l'effet démo en général. Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom ? Christophe. Avec combien de photos souhaites-tu jouer ? 8 photos. Désolé Christophe, le serveur est indisponible. On va la refaire. Bonjour. J'ai mal compris ta demande, Christophe. Bonjour, je m'appelle Christophe. Je voudrais faire une partie avec 8 photos. Bonjour Christophe, tu peux m'appeler Julie. Est-ce que c'est un homme ? Non, ce n'est pas un homme. Est-ce qu'il a des lunettes ? Non. Est-ce qu'il est brun ? Non. Est-ce qu'il est blond ? Non. Est-ce que c'est Thomas Belin ? Non, ce n'est pas Thomas Belin. Je propose Yannick Lorenzati. Bravo, c'est bien Yannick Lorenzati. Veux-tu faire une nouvelle partie ? Non, merci. Passez une bonne présentation. Alors, au niveau de l'IA, on va voir quatre étapes. La première étape, c'est reconnaître les visages. La partie voir, entendre, la retranscription de la voix en texte. Comprendre, là c'est extraire la sémantique, savoir ce que veut faire l'utilisateur, et plugger aux règles du jeu. Et la dernière, répondre, c'est la synthèse vocale qui va être créée. Donc, voir comment identifier les éléments d'un visage. Alors, au niveau de la théorie, on va essayer de vous parler un peu de théorie, mais rapidement. C'est quel domaine d'IA ? On est dans le traitement d'images, en reconnaissance des formes, et principalement la face recognition. Et spécifiquement, on est dans l'extraction feature face recognition. Par exemple, il existe plein de façons de faire. Une des façons qui est faite, c'est qu'ils vont utiliser un filtre de Gabor pour les images, et avec un apprentissage du réseau de neurones. Mais il y a plein d'autres façons de faire. Mais aussi, des API clés en main, et ça, ça va nous faciliter la vie. Alors, au niveau des API, pour tout ce qui est Cloud Vision, il y a beaucoup d'API. Vous allez pouvoir en trouver tout plein, j'en ai cité quelques-unes ici. Donc, on trouve tous les grands, avec des grosses solutions très génériques, que ce soit Google, Microsoft, Amazon, IBM. Et il y a aussi des solutions plus spécialisées sur notre problématique, que sont les visages, avec Keros et Betaface. Qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir avec ces services-là ? Plein de choses. Donc, les services vont être capables de fournir, par exemple, des labels. Donc, ils vont vous donner des labels. Ça correspond à ce qu'ils ont vu dans l'image. Est-ce qu'il y avait un arbre, un chien, un paysage ? Pour Google, par exemple, ils sont capables d'extraire des logos de marques, des photos, des landmarks. Donc, ça va être des bâtiments. Il va vous dire, c'est la tour Eiffel qui est là, ou Notre-Dame de Paris. Ils font aussi de l'OCR, donc de la reconnaissance de caractère. Ils font de la reconnaissance de visage. Et puis, l'extraction d'attributs. Donc, les attributs, ça va être les couleurs dominantes dans l'image. Ils vont être capables de vous proposer aussi des propositions de recadrage de vos photos. Il y a quand même assez impressionnant le service de Microsoft qui vous propose une description. C'est-à-dire qu'en plus du label où il va vous dire, il y a un chien, il y a une plage, il y a quelque chose. Il va vous dire, c'est deux enfants qui jouent avec un chien sur une plage. Vous avez un titre pour votre image. Pour rentrer un peu plus dans l'information, ce qui nous intéresse, c'était le visage. Et qu'est-ce qu'offre le service Google ? On va avoir des points pour identifier les zones importantes des yeux. On va avoir des directions de visage, si c'est de profil, à gauche, à droite. Et on va avoir des expressions. L'expression qui peut avoir la personne. Au niveau de Microsoft, on va avoir l'âge, le genre, barbe, lunettes. Ça commençait à nous parler. Amazon, la même chose. Watson, on avait l'âge et le genre. Et sur les services vraiment dédiés, avec Keros, on avait point, direction, âge, genre, ethnie. Mais bon, on n'était pas trop dans notre use case. Et on avait Betaface. Et là, on avait point, direction, âge, expression, genre, ethnie, barbe, lunettes, cheveux et aussi savoir si les dents apparaissaient ou pas. On a choisi Betaface. Comme on ne voulait pas investir un budget phénoménal, on s'est reposé uniquement sur les services gratuits. Vous pouvez tous faire ça demain chez vous sans en investir un euro. On a choisi Betaface au niveau de l'extraction des critères du visage. On a retenu le genre, qui va nous répondre mal ou fait mal. On va avoir la présence de lunettes. On va avoir la présence d'une barbe. Et puis, le type couleur de cheveux. Ils appellent ça. Donc on a Black, Blonde, Red, Brown, Brown Light, Not Natural Light et Not Natural. Sur le principe, en statistique, on a 56 groupes dans lesquels on va être capable de distinguer nos personnages. Et puis, sachant qu'il y a certains groupes qui potentiellement seront vides. En principe, on n'aura pas de femme rousse à barbe. Normalement. Comment ça fonctionne au niveau de l'utilisation de Betaface ? Vous avez un service qui va fonctionner en deux temps. Vous allez faire un premier appel au web service en lui donnant l'URL à laquelle il peut trouver l'image. Et puis, il va vous renvoyer un ID. Et ensuite, vous allez appeler un deuxième service qui va soit vous fournir les informations qui étaient présentes dans l'image, soit vous dire que votre image est toujours dans la file d'attente. Comme c'est un service gratuit, il y a une file d'attente pour le traitement des images. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas faire la détection en temps réel. On a fait la détection de façon anticipée et on a mis un serveur en place pour stocker ces informations pour nos parties. Sur les 274 speakers analysés, il y en a 232 où ça a matché. Il y a eu quelques erreurs, des URLs trop longues et surtout des visages non détectés. Parmi ces erreurs, il y avait des photos. Il y avait aussi des photos un peu trop artistiques. Donc là, on ne peut pas non plus demander la lune au service. On va voir les photos où la personne est un peu loin. On va voir les profils. Là, ça nous a un petit peu déçu. Toutes les photos de profils, on n'a pas pu extraire les informations. Ça, c'était un petit peu dommage. À noter quand même qu'on a réessayé ces photos sur d'autres services comme ceux de Google et Microsoft. Et là, ils détectaient bien la présence de visages. C'est uniquement Betafest, le service qu'on a utilisé, qui ne détectait pas les visages sur celle-là. On a aussi un petit bêtisier quand même de nos photos. Vous avez vu les catégories de cheveux. Ils me proposaient black, blonde, red, brown, not natural, not natural light. Et du coup, comment est-ce qu'on fait avec les gens qui sont soit rasés, soit chauves ? Sur les trois premiers, par exemple, il nous répond brun, mais on a un taux de confiance à côté. Donc, il n'est vraiment pas confiant qu'ils sont bruns. Mais il fallait qu'il réponde quelque chose. De l'autre côté, on a des blonds avec parfois un peu plus de confiance. Donc, Horatio sera ravi de savoir qu'il est blond. Et on a aussi trouvé deux femmes à barbe. Désolé pour eux. Et surtout pour Matt Rebel, parce que là, le service est vraiment sûr que c'est une femme. Le taux de confiance est de 1. En revenant sur le sujet des femmes, il nous a trouvé 53 speakers comme des femmes. Je vous ai remis ici les prénoms et j'ai mis en rouge uniquement les prénoms qui correspondent à les femmes. Ce qui explique que dans la démo, vous avez vu disparaître tout à coup, rester quelques hommes alors qu'on avait affaire à une femme. La dichotomie homme-femme, déjà dans l'informatique, est compliquée et là encore plus. Voilà. Donc, comment ça se passe, nous, au niveau de l'utilisation ? On a alimenté notre base de données en amont et on a exposé deux services web. Le premier, c'est un service à qui on va envoyer un nombre de photos qu'on veut et qui va nous retourner des IDs de speakers. Donc, il va sélectionner au hasard les catégories. Donc, on a classé les speakers en hommes bruns à lunettes à barbe, les hommes blonds à lunettes à barbe, etc. Donc, il va tirer les catégories au sort et ensuite, il va prendre un speaker au hasard dans ces catégories. On a un deuxième service où on va revenir avec les identifiants et là, il va nous renvoyer toutes les informations des speakers, les URL des photos et les caractéristiques extraites. La problématique d'entendre. Le but, c'est de transformer un flux audio en texte. La théorie. Donc là, on est dans le domaine de la reconnaissance vocale, sous-domaine de Natural Processing, Language Processing, NLP. Donc là, les trois autres domaines, ça va être vraiment dans des sous-domaines de NLP. Le Speech-to-Text ou l'ASR est un exemple d'algorithme d'apprentissage. Beaucoup utilisent chaîne de Markov cachée et réseau de neurones. Mais nous, on n'a pas été jusque là. C'est beaucoup plus simple. On avait les APIs clés en main. Alors, au niveau des APIs, il existe pas mal. Il y avait les grands du web qui proposaient leur API. Comment elle fonctionne ? Il faut mettre à disposition, donc enregistrer le flux vocal, le mettre à disposition sur le web et dire au service d'aller le chercher. C'est plus ou moins gratuit. Il y a 5000 requêtes gratuites au départ. Mais nous, on a été voir ailleurs. Surtout, une des contraintes principales de ces services, c'est qu'il faut utiliser des codecs sans compression, donc des codecs très peu destructifs. Les supports de librairies javascript pour faire une application web sont très mauvais. Dans les autres solutions qu'on a, il y a JuliusJS et PocketSphinx qui sont des portages de librairies qui existent. C'est intéressant, mais ce sont des librairies qui reposent sur des systèmes de dictionnaires. Vous êtes obligés de renseigner à l'avance si vous définissez une grammaire avec tous les mots que le système va être susceptible de rencontrer. On s'est plutôt rabattus sur une autre solution qui est Speech Recognition. Il y a beaucoup de vrappeurs autour de cette chose-là. Il faut savoir que Speech Recognition, c'est une spécification. La dernière version date de 2014. Actuellement, il n'y a que Chrome qui le supporte. En plus, ce n'est pas Speech Recognition, c'est WebKit Speech Recognition. Firefox l'a supporté à une époque. Ils l'ont enlevé parce que ça pose des problèmes dont on discutera des problèmes de droit. Ils disent sur la page qu'il faut réactiver un flag. On a essayé de réactiver le flag, mais ça ne marche pas. On a fini par trouver au fin fond d'Internet qu'il faut carrément recompiler Firefox vous-même si vous voulez la fonctionnalité. Comment ça fonctionne ? On va instancier un WebKit Speech Recognition. On va s'abonner au OneResult de l'écoute. Dans l'objet retourné, on va avoir la transcription et le taux de confiance. On va démarrer l'écoute. Une petite démo ? Bonjour, Devox France. J'ai bien la réponse, mon texte transcrit avec mon taux de confiance. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système est quand même pas mal intelligent parce que si je fais les voitures roulent, il fait la conjugaison. C'est plutôt bien. C'est pas mal, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Les voitures bleues roulent, il a oublié de conjuguer le verbe. On a aussi un souci sur tout ce qui est les noms, notamment les noms des speakers qui nous ont posé pas mal de problèmes dans le jeu. Par exemple, on a un speaker, Quentin Embar. On a beaucoup de mal à faire comprendre les noms, donc on vous expliquera après comment on a contourné le souci. Il y a moyen d'aider le service un petit peu en lui fournissant une information sur la langue. Et puis, vous avez aussi la possibilité de vous abonner sur deux autres événements qui sont le End et le Start. Et on verra que c'est hyper important parce que la problématique qu'on avait, c'est que le micro était toujours ouvert. Il s'est débrouillé pour que le micro soit ouvert. Sauf que quand la voix sortait, ils s'entendaient. Donc, je disais, je ne t'ai pas compris. Ils s'entendaient, je ne t'ai pas compris. Je ne t'ai vraiment pas compris. Et donc, ça ne s'arrêtait pas. Heureusement qu'on avait ces événements-là pour arrêter. Donc, en fait, à chaque fois que la parole est en train d'être diffusée, on arrête et on redémarre juste à la fin. Et on verra après pour les événements. Et c'est pareil au niveau de l'écoute, il s'arrête tout seul au bout d'un moment s'il n'a rien au niveau du son. Et du coup, on attrape le on-end pour faire redémarrer. Alors, les problèmes. C'est juste disponible sur Chrome. Et Opéra. Et Opéra. Alors, la confidentialité. Alors, c'est que tout ce que vous dites part sur les serveurs de Google. Voilà. Et des fois... On en parle après, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens sont amusés à les voir dans les sources de Chrome. Et ils utilisent exactement le service qu'ils proposent en cloud. Sauf que le service en cloud, vous êtes limité, ça doit être 50 requêtes par jour. Et là, il n'y a plus de limite. Voilà. Mais du coup, tout part dans leur cloud. Tout est stocké avec potentiellement tous vos problèmes de confidentialité. Il y a possibilité de définir une grammaire. Donc, on a essayé de définir une grammaire avec les noms des speakers pour voir si on pouvait améliorer les taux de reconnaissance. Ça ne marche pas. On n'a vu aucune différence. Au niveau des autorisations. C'est-à-dire en HTTPS, pour ouvrir le micro, ils vous demandent l'autorisation. Mais après, ils ne demandent plus. Donc là, au niveau confidentialité, ce n'est pas génial. On a l'impression que l'application n'écoute plus, mais en fait, elle est toujours active. Et notamment... Elle va être active même si vous retournez sur le site. C'est-à-dire que vous pouvez fermer votre onglet, réouvrir l'onglet. Si vous avez autorisé la première fois sur du HTTPS, il se remettra en écoute sans rien vous dire. En HTTP, ils vous redemandent l'autorisation à chaque fois. Il y aura l'écoute en continu. L'écoute en continu était compliqué au départ à gérer. Donc on a géré ça avec les événements. C'était assez simple à mettre en place. Au niveau des multi-onglets, le souci, c'est que c'est le dernier qui branche le micro, qui est actif. Du coup, on a l'impression que c'est l'application, l'application marche. Et en fait, non, c'est le micro de l'autre onglet qui est disponible. Ce n'est pas forcément l'onglet qui est au-dessus, qui est en train d'écouter. Et ça, c'est problématique. Vous pouvez avoir ouvert une page qui écoutait, changer de page, et la page derrière continue à vous écouter. Ou si vous faites comme moi, souvent vous ouvrez les pages en arrière, vous pouvez avoir des pages qui ouvrent le micro derrière, et qui vous écouteront alors que vous êtes encore sur la même page. Et donc, il y avait des trucs rigolos pendant la préparation. C'est qu'on savait toutes nos vies le soir. Non, tu n'auras pas le droit de regarder Peppa Pig. Donc c'était assez rigolo, il y avait des logs un peu partout. Donc c'était assez marrant. Donc attention à ça, la confidentialité. La partie comprendre. Alors là, c'était la grosse partie qui était importante. C'était comment analyser le texte et créer un système qui réagisse et se souvienne. La théorie derrière, c'est la classification et l'extraction d'informations. C'est le sous-domaine de NLP. Plus précisément, c'est la Natural Language Understanding. Et aussi la théorie des agents conversationnels. Au niveau des mots-clés, Name, Entity, Reconnection. C'est identifier des notions dans le texte. Beaucoup de classifications à partir de modèles statistiques. Mais nous, on a utilisé des plateformes clés en main. Et on s'est aperçu que notre besoin, c'était les bots conversationnels. Au niveau des bots conversationnels, on a commencé à regarder, on va dire, le premier type, c'était les types simples. qui permettait de gérer des conversations basiques. Ce sont ceux qui sont utilisés beaucoup avec Facebook Messenger, qui sont dans les logiciels de conversation. Là, toutes les règles sont basées sur du pattern matching, du regex. C'est très limité, il n'y a pas du tout de NLP. Et souvent, la conversation est guidée par des actions utilisateurs. C'est-à-dire que le robot ne va pas attendre que vous lui dites quelque chose. Il va déjà vous proposer quelque chose. Déjà, au niveau de la reconnaissance de ce qu'il attend, c'est beaucoup plus simple. Il y a de nombreuses plateformes. Elles sont toujours très belles. Les interfaces, on est obligé de toujours qu'on en essaie un. L'autre ne fait pas forcément la même chose. Le ticket d'entrée est un peu élevé pour pas grand-chose à la fin. On en a mis trois. Motion AI est pas trop mal. On a un deuxième type, on va dire les types simples programmables. Conversation simple, pareil. Mais là, ils se basent sur du XML. On va modéliser un peu la conversation, mais ça reste aussi avec du pattern matching. Ils essayent de rajouter un peu de NLP, mais c'est quand même basé beaucoup sur du XML. Donc Pandora Bot, par exemple. Et le troisième type, on appelle ça les AI plateformes. Donc là, on va pouvoir faire des choses intéressantes. Notamment, on va s'apercevoir qu'il y a vraiment du machine learning, du NLP. Et on va faire vraiment des conversations très avancées. Ces plateformes-là, c'est un site, une interface, on va pouvoir paramétrer notre bot. Et on va pouvoir aussi avoir une API qui va nous permettre d'aller paramétrer dynamiquement, si on veut, le robot. Donc si on a des besoins, enlever un paramètre, le supprimer dynamiquement, on va pouvoir le faire. Et aussi gérer la conversation, le contexte de la conversation, et discuter avec ce bot. Alors, il y en a plusieurs. API AI, c'est celle qu'on a choisie. On a joué un peu avec les autres. Weet AI, Microsoft Lewis, Watson et Lex. Donc on a choisi API AI, on n'a pas forcément de raison de propre... C'est celle qu'on a quand même trouvé un peu plus simple à utiliser. Dans Weet AI, j'avais souvent du mal à retrouver mes petits... dedans. Alors, qu'est-ce que sont capables de faire ces plateformes ? En fonction des capacités, on verra les concepts. Toutes ces plateformes ont un peu les mêmes notions et partagent les mêmes patterns. Alors, on va pouvoir comprendre, analyser. On va pouvoir... Le robot doit savoir ce que veut l'utilisateur. Donc, il y a de la classification. Il va y avoir des classes. On va créer des classes qu'on appelle les intentions. Et le robot, quand on va lui envoyer un texte, il va classer le texte dans une intention. Donc, c'est la notion d'intention qui est utilisée sur toutes ces plateformes-là. Il pourra réagir si on a des problèmes. Par exemple, le serveur n'est pas disponible. On appelle ça le fallback intent. Et le fallback intent, c'est une intent particulière qui va nous permettre, s'il n'arrive pas à classer une utérance, une phrase, on va le mettre dans le fallback intent et là, on pourra paramétrer les choses. On va aussi vouloir essayer d'extraire des choses, d'extraire des informations. Dans nos exemples, on avait le sexe de la personne que je demandais. Est-ce un garçon ? Est-ce une fille ? Donc là, il y a une information à extraire. On va aussi avoir la notion de dialogue. C'est-à-dire qu'il faut que le bot soit capable de demander un complément d'information, s'il n'a pas toutes les informations suffisantes, lui, pour prendre une décision. Il va falloir que le bot soit capable de conserver une information. Je n'ai pas envie de lui redonner mon prénom entre chaque phrase. Et puis enfin, il va falloir éventuellement que le bot soit capable de faire quelque chose, d'avoir des actions, de garder les informations, ou d'appeler un autre serveur éventuellement à l'aide. C'est-à-dire qu'il va pouvoir initialiser, enregistrer des variables à partir des entités, et aussi mettre en place un contexte. Enfin, un dernier point qui est intéressant, c'est que le bot va être capable de s'améliorer. On va avoir une possibilité d'entraîner le bot pour qu'il devienne de plus en plus intelligent. A quoi ça ressemble ? Comme j'ai du réseau, au lieu de vous montrer les captures d'écran, je vais carrément vous montrer l'interface du bot. C'est API AI, qui a été racheté par Google. Comment ça marche ? On retrouve la notion d'intent, qui sont les intentions de l'utilisateur. Par exemple ici, j'ai un intent pour la barbe. On va trouver des exemples de phrases qu'on a utilisées pour le bot. Est-ce qu'il a de la barbe ? Est-ce qu'elle a de la barbe ? Parce qu'on avait quelques femmes à barbe. Est-ce que l'inconnu est barbu ? On va lui fournir quelques formulations. Et en bas, on va trouver la réponse que le bot va renvoyer vers l'application. Donc nous, on a triché un petit peu. On utilise le bot finalement pour normaliser l'intention de l'utilisateur. Et là, on va renvoyer un beard, yes, vers l'application. Comme elle sait quel personnage elle a tiré au sort, elle connaît ses caractéristiques, elle est capable de nous dire oui ou non, et d'éliminer ceux qui ne correspondaient pas. Une difficulté qu'on a rencontré, c'est qu'il n'y a pas de négation. Il n'y a pas de possibilité de générer des négations. Donc ce qu'on a été obligé de faire, ça a été de créer un intent qui correspond juste à la négation. Donc on a un autre intent qui s'appelle no beard, qui lui contient des formulations négatives. Est-ce qu'il n'a pas de moustache ? Est-ce qu'il n'a pas de barbe ? Sachant que l'utilisateur a plutôt tendance à parler dans des formes affirmatives, c'est plus facile. La deuxième notion, ça va être quand le bot ne vous comprend pas, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc là on va tomber sur le default fallback intent. Dans ce default fallback intent, on va pouvoir lui proposer plusieurs réponses. Ça c'est intéressant parce que ça va permettre d'avoir un bot un petit peu plus vivant qui ne vous répond pas mécaniquement la même chose systématiquement. La notion suivante, c'est celle d'extraction d'informations. L'information va être utilisée dans une entity. Ici on a créé une entity gender par exemple. Donc on va avoir deux valeurs qui sont mâle et femal. Et puis on va pouvoir lui donner des synonymes. Homme, garçon, femme, fille. Ce qui va se passer, c'est que le bot va vous normaliser la valeur. Si vous vous demandez si c'est une femme, l'intent retenue va être femelle. Du coup, la valeur de l'entité retenue va être femelle. Au niveau des intents, qu'est-ce qu'il va se passer ? On va avoir des formulations comme ça. On voit ici que le bot a détecté dans les phrases les termes homme, femme, fille, garçon. Il va être capable de nous extraire la valeur pour la mettre dans une variable. Et au niveau de la réponse, on va être capable de réutiliser cette variable. Et donc ici, on va renvoyer vers l'application gender et $gender la valeur normalisée. Donc on aura soit mâle, soit femelle. L'utilisateur a dit garçon, fille ou homme et femme. La notion suivante, c'est celle du dialogue. On a vu ici que le bot attendait une information. Qu'est-ce qu'il fait s'il ne trouve pas son information ? On l'a utilisé ici. Je ne sais pas si vous avez vu comment on a eu un problème avec la démo, ça a bien marché. La première fois, je lui ai juste dit bonjour. Il m'a demandé comment je m'appelais. Il m'a demandé combien de photos je voulais. Puis ensuite, on a eu un problème avec le serveur. C'est une instance Heroku, elle devait dormir le temps qu'elle se réveille. J'ai recommencé et je lui ai dit tout d'un seul coup dans ma phrase. Je lui ai dit bonjour, je m'appelle Christophe, je voudrais faire une partie avec 8 photos. C'est ça. Ce sont les phrases qu'on retrouve ici. Il a les informations extraires qui sont le nom de l'utilisateur et le nombre de photos voulues. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va lui déclarer que ces informations sont obligatoires. Et ici, on va pouvoir lui fournir un prompt qui va contenir des questions que le bot pourra poser pour obtenir ce complément d'informations. Et le bot va considérer que l'intent est complet uniquement quand il aura toutes ces informations et pourra utiliser l'action de réponse. On va pouvoir aussi créer des dialogues. Là, on va dire que c'est un dialogue interne à l'intent. Mais on va pouvoir jouer après, on verra les contextes. Mais on pourra enchaîner les intents avec des contextes particuliers. On positionnera des contextes. Du coup, on pourra avoir un cheminement lié au contexte. Justement, le contexte, on les retrouve ici. On est capable de déclarer des contextes de sortie avec à côté des durées de vie pour ces contextes. Donc, il va être propagé entre chacune des requêtes qu'on va envoyer vers le bot. Ça présente un autre intérêt. C'est que, par exemple, pour le bot au moment de la sélection, si vous regardez ici sur l'intent de la barbe, on lui dit qu'en entrée, il doit avoir un contexte game. Ce contexte game étant positionné par l'intent de prise de contact au début de la partie, tant qu'il n'a pas ce contexte, il va ignorer cet intent et il sélectionnera plus facilement sur les suivants. La partie suivante, c'est que quand votre bot n'a plus suffisamment d'intelligence pour pouvoir faire les choses, typiquement tirer au sort les identifiants des speakers pour la partie, à ce moment-là, on va utiliser un webbook. Le webbook, vous allez déclarer un webbook au niveau du bot. On peut ajouter des headers personnalisés, de l'authentification, des choses comme ça. Il faut savoir que vous avez un seul endpoint, toutes les requêtes vont arriver sur ce endpoint. Ce endpoint va recevoir un objet JSON avec dedans l'intent détecté, le contexte, les entities extract, etc. Au niveau de votre intent, comment vous allez faire ? On a la prise de contact. Juste en bas, vous cochez simplement la case « Vas-y, utilise le webbook » et il va envoyer la requête sur le webbook. Du coup, le texte de réponse de ce coup-ci, ce n'est plus le texte de réponse que renvoie le bot. Là, c'est le texte de réponse que renvoie le bot s'il échoue à questionner le webbook. Donc, c'est à votre webbook de préparer la réponse avec le texte et éventuellement les données qu'il voudra renvoyer en plus. C'est la phrase qu'on a eue tout à l'heure. On note qu'il avait substitué le dollar prénom par le prénom que j'avais donné juste avant. Enfin, la dernière partie, c'est la partie machine learning, l'intelligence, comment ça va se passer. On retrouve ici tout l'historique. C'est là que je découvrais que l'enfant de Michael regardait Peppa Pig. On retrouve les parties qui ont été faites, toutes les requêtes qui ont été envoyées vers le bot. On va être capable d'expliquer au bot, de dire qu'il me dit que c'est une prise de contact, qu'il a extrait un contexte gamer, qu'il a extrait des entities, donc je lui dis que c'est bien. Ici, il me dit que c'est une proposition, est-ce que c'est un homme ? Alors, ce n'était pas ça. Moi, je voulais gender, donc je vais être capable de lui dire que celle-là, c'est gender, l'expression. Et du coup, ici, tu as un gender. Et donc, maintenant, je lui dis que ça, c'est bon. On va être capable de valider au niveau du bot les apprentissages. Donc, en jouant avec, on s'est aperçu par moments qui partaient, qui dérivaient, qu'on n'arrivait plus à faire marcher les intents. Il suffisait de repasser ici et de lui dire que là, tu as mal compris, ça, tu as mal compris, ça, c'était bien. Et ça corrigeait tout seul le bot. Il fallait faire aussi attention de ne pas cocher valide des choses qui n'étaient pas valides, parce que là, ça casse vraiment tout le fonctionnement. Et du coup, toute l'application tombe complètement. Je passe du coup les captures d'écran, puisque je vous les ai montrés en live dedans. Au niveau du webhook, ça, c'est la réponse que vous devez générer avec votre serveur. Vous avez la phrase qui va être prononcée, vous pouvez éventuellement afficher un texte si votre support le permettait. Les data, c'est là qu'on renvoie les identifiants des speakers. Et puis, un contexte. Éventuellement, vous pouvez repositionner un contexte au niveau du bot, et puis une source. Partie training, et voilà. Et on arrive à la partie réponse. Donc la dernière partie, c'est la synthèse vocale. On va créer une voix. Donc là, on est dans le domaine de la synthèse vocale, sous-domaine de NLP. Les mots-clés TTS, vocal synthésis, concaténatives, paramétriques synthésis. Exemple de stratégie plus stratégique algorithme, on va dire, il y en a trois. Depuis les années 90, on utilisait beaucoup concaténatives. C'est-à-dire qu'on, rapidement, c'est des petits morceaux de son qui sont associés à des phonèmes et la reconnaissance du texte, et qui vont être assemblés. Ça marche pas mal. Ils ont amélioré un peu avec le paramétrique. Et il y a un dernier système, ce qui est WaveNet. C'est fait par Google DeepMind, le labo de Google. Et là, ils commencent à faire des choses hyper sympas avec du deep learning. Et si vous allez voir les vidéos, ça commence à bien parler. Tout ça, c'est bien, mais c'est compliqué. Moi, je voulais un truc clé en main parce que le machine learning, c'est compliqué. Du coup, on a cherché un petit peu du côté des API. Il y a pas mal d'API en ligne. Vous allez pouvoir faire générer des flux audio. Ce qu'on fait, c'est qu'on appelle un service en lui donnant un texte. Et puis, soit il nous renvoie directement le flux audio dans la donnée, soit il va nous donner une URL qu'on va appeler derrière pour récupérer le fichier audio qu'on va faire jouer dans le navigateur. La difficulté, c'est la latence réseau. Donc, vous êtes obligé de faire un aller-retour, éventuellement deux allers-retours dans le réseau pour retourner chercher le fichier. Dans les exemples qu'on peut trouver, on a text-to-speech Watson, Bing Speech, Amazon Polly, Acapella. Et puis, il y a un autre truc qui s'appelle Speech Synthesis, qui est dans la spécification des navigateurs. Le support est meilleur que pour la reconnaissance vocale, puisque là, on a à peu près tout le monde sauf IE et les mobiles. Alors, ça marche dans Chrome pour Android. À quoi ça ressemble ? On va avoir un objet, Speech Synthesis utérance, à qui on va donner le message, le texte que vous voulez faire prononcer. En dessous, vous précisez l'accent que vous voulez utiliser et puis vous demandez à Windows Speech Synthesis de prononcer la phrase. C'est aussi simple que ça. On va pouvoir aussi choisir des voix. Alors, on a plusieurs voix. Moi, par exemple, j'en avais sur mon... Ça va dépendre de la plateforme et du navigateur. Moi, sur mon Linux, j'en avais 18. Et Christophe, sur son Mac, tu en avais... J'en ai 85. Voilà. Et du coup, on va pouvoir jouer avec le rate et le pitch pour les intonations et la rapidité. Petite démo ? Oui. Bonjour, Devoxx France. Vous avez vu, Devoxx France. Pas forcément très agréable la prononciation. Alors, il y a tout un tas de langues, si vous voulez faire prononcer avec un accent plus chantant en italien. Bonjour, Devoxx France. Voilà. Alors, sur un Chrome, vous allez trouver tout en bas une série de voix préfixées Google. Donc, si vous utilisez une de ces voix, je recherche la française, voilà, elle est là. Il y a une latence réseau, mais par contre, du coup, la synthèse est générée dans le réseau. Bonjour, Devoxx France. On voit que la qualité est quand même meilleure que celle qui est générée en local dans le navigateur. Au niveau du code, du paramétrage, des options, on va avoir deux événements, le OnStart et le OnEnd, qui va permettre de régler la petite problématique avec le micro. Donc, on va pouvoir savoir quand la parole s'arrête et commence. Donc, au niveau de l'intégration de tout ça, comment ça se passe quand je vous ai fait la démo du jeu ? On a eu cette phase préliminaire d'analyse d'image. Donc, j'avais mon serveur au cou qui a appelé le serveur de Devoxx France, donc le CFP. Il y a une API derrière pour le programme. J'ai récupéré les identifiants des speakers sélectionnés, j'ai poussé les images sur Betafetch, j'ai récupéré mes infos et j'ai tout stocké dans ma base au niveau de mon serveur. Ensuite, au début de la partie, on a l'interaction du haut vers le service cloud de Google pour le speech-to-text qui est complètement transparente. C'est la démo qu'on vous a fait, WebKit, Speech Recognition, Start et vous récupérez du texte. On a le bonjour qui va initier le dialogue avec API AI. Éventuellement, API AI va revenir vers vous, vous demander votre nom, le nombre de photos que vous voulez si vous ne les avez pas données. Et quand il a toutes ces infos, il va appeler notre serveur pour récupérer les identifiants des photos tirées au sort. A partir de là, il vous les renvoie. Nous, notre appli, donc on avait codé une petite appli rapidement, j'ai Ascript React. Elle appelle le serveur pour récupérer le reste des informations qui correspondent au speaker. Donc, on a les URLs des photos, toutes les informations qui avaient été extraites. Et ensuite, la partie commence, vous allez pouvoir commencer à vous poser vos questions. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme ? L'interaction, à ce moment-là, se fait uniquement entre votre navigateur et le bot d'API AI, puisqu'on n'a plus besoin des services supplémentaires. Niveau conclusion, on a été surpris par la simplicité de certaines API. On a été déçus un peu des résultats, de certains résultats, notamment la reconnaissance, les API de reconnaissance vocale, même si ça marche globalement bien. Déçus aussi par les API gratuites d'extraction de données sur les images. Après, on ne voulait pas payer, on ne va pas non plus demander à la Lune pour en faire des trucs gratuits. Je trouve qu'en anglais, on a une synthèse vocale hyper bonne. Tous les tests que j'ai faits avec la langue anglaise, je trouvais que les voix étaient super bien. Il y avait des services excellents. Sur les voix françaises, il y a encore quelques problèmes. Tous les services ne sont pas matures. Sur la reconnaissance d'images, vous avez vu qu'on avait pas mal d'erreurs, même sur des choses qui nous paraissent relativement basiques. Même si on nous arrive parfois de croiser des gens, d'hésiter, est-ce un homme, est-ce une femme ? Là, on avait quand même un gros taux d'erreur dans le service, avec en plus des critères pour nous exclut complètement la chose, comme la barbe. Il y a peu de chance que ce soit une femme. Pour le service, ça ne gênait pas. Et le speech recognition aussi, qui ne fonctionne que sur Chrome. Aujourd'hui, ils ont des difficultés à l'intégrer, donc ce n'est pas encore pour tout le monde. On espère que ça va avancer et je pense que ça va aller vite là-dessus. Quand ils auront solutionné déjà tout ce qui est problème d'écoute en continu, vous avez vu, il y a les systèmes Alexa, Google House, où vous avez les mots-clés, d'ailleurs, pour déclencher l'écoute, sachant que l'écoute se fait en continu. On a regardé de ce côté-là, il y a un produit qui s'appelle Snowboy, qui peut vous permettre... S'ils ont un site web, vous prononcez un mot-clé plusieurs fois, ils vous renvoient un petit réseau de neurones qui est entraîné spécifiquement, qui peut vous permettre de reconnaître un mot-clé pour déclencher une action. Le problème, c'est que ce petit programme fonctionne en Python. Du coup, on est obligé d'avoir quelque chose en Python qu'on ne pouvait pas faire recommuniquer avec le navigateur pour dire au navigateur d'être en écoute, puisque le process Python avait le micro en plus. C'est assez compliqué, il faut peut-être partir plus sur une solution complètement native dans ces cas-là. Sur les plateformes AI, on a été agréable, c'est super à utiliser, c'est hyper agréable. Par contre, à PIAI, quand on commence à faire des scénarios un petit peu compliqués, on est obligé de multiplier les intents, et on a essayé de faire plusieurs scénarios, et en fait, on multiplie les intents, on fait des fois deux, fois trois, juste pour ajouter un scénario. Des choses comme l'indégation, la gestion de la priorité, il y a possibilité de définir des priorités sur les intents, mais ça demande de vraiment réfléchir vos scénarios. et il nous reste 4 minutes 30 pour les questions. Merci.